Aujourd'hui, le courage, c'est de dire non aux bateaux clandestins parce que l'Australie l'a prouvé. Quand en Australie, on avait des gouvernements laxistes qui laissaient venir ces bateaux, je le répète, illégaux, ces bateaux pratiquent des sauvetages auprès des passeurs, ils se rapprochent des côtes et ils vont soutenir des passeurs qui agissent de manière illégale. Et bien quand on acceptait ce laxisme, il y avait de nombreux morts. Et bien depuis que l'Australie refuse tout bateau, à partir même de son point de départ, la marine australienne empêche dès le Sri Lanka, dès la Papouasie, dès l'île Ménos, on empêche les bateaux d'arriver, et bien il n'y a plus de morts dans la mer entre l'Australie et la Papouasie. Ça veut dire que le véritable humanisme consisterait à appliquer la loi, à laisser la marine italienne faire son travail, c'est-à-dire ne pas laisser passer des bateaux qui sont des bateaux de clandestins, affrétés avec des radars illégaux qui empêchent le travail de la douane et de la marine italienne. Et croyez-moi, il n'y aurait plus de morts en Méditerranée s'il n'y avait pas cet appel d'air. Salvini a l'air dur, il est peut-être plus humaniste que tous ces bien-pensants qu'on appelle buonisti en Italie, qui au nom de belles idées finalement, créent un appel d'air et donc des morts en Méditerranée.